Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Donc cette semaine on retrouve Lily, bonjour Lily. Bonjour Chouchou. Alors on retrouve donc Lily avec les sorties ciné, mais à la télé en fin de chronique. Tout à fait. Voilà, donc pour moi cette semaine, très peu de sélections malheureusement, très peu de films, avec tout d'abord Taxi 5, avec Franck Gastambide en tant que réalisateur et en tant que comédien, devant et derrière la caméra. Donc Franck Assebide, j'espère que ce film n'en fera pas un. Donc ok, c'est pas grave, tu n'as pas suivi. Donc on retrouve également dans ce film l'excellent Bernard Farsi, qui était à l'origine commissaire du commissariat de police dans les autres opus de taxi. Là, il devient maire de Marseille. Et Sylvain Marot, super flic le parisien et pilote hors pair, va justement être muté à Marseille. Il va être chargé de redécouvrir et de retrouver le fameux taxi qui est caché quelque part dans Marseille. Et là, va s'en suivre des courses-poursuites fidèles aux autres opus de taxi qui étaient à l'époque, notamment et toujours d'ailleurs, produits par Luc Besson. Et ils vont comme ça essayer d'essayer de retrouver les voleurs de bijouterie à l'aide de leur puissante Ferrari. Et donc au départ, le réalisateur avait prévu un rôle important évidemment pour Samy Nasseri, que nous avions vu comme héros principaux dans les quatre premiers opus. Mais Luc Besson a refusé. Oui, exactement. Et donc le réalisateur a quand même rencontré Samy Nasseri dans l'espoir effectivement de lui confier un petit rôle. Et non pas un rôle plus important comme le voulait le réalisateur à l'origine. Et bien bien sûr, finalement, Samy Nasseri, et on le comprend, a refusé. Donc c'est pour ça que Samy Nasseri ne fait pas partie du casting de Taxi 5. Mais en revanche, on va retrouver Ramzi Bedia, le compère de Jamel Debbouze dans la série H, notamment. Donc Taxi 5 sort cette semaine et ça dure 1h42. J'espère qu'il aura beaucoup de succès parce que c'est vrai que Taxi, c'est quand même plus de 6 500 000 entrées pour Taxi 1. Plus de 10 millions pour Taxi 2, une grosse baisse, mais encore très honorable pour Taxi 3 avec 6 millions de personnes en salle. Et le quatrième volet n'a attiré, si on peut dire, que 4 500 000. Alors j'espère que Taxi 5 va regonfler un petit peu les caisses de Luc Besson, EuropaCorp, puisque EuropaCorp, petite information exclusive RCF, est sur le point d'être racheté par la société Netflix. Donc beaucoup de films, notamment en pro-co-production, co-production exclusive ou encore le catalogue de Luc Besson. Tous les films EuropaCorp seront disponibles peut-être très bientôt sur Netflix. Voilà donc pour Taxi 5. Deuxième sélection, alors avec Sherlock Gnomes. 1h26, c'est un film d'animation, un film familial donc, avec effectivement ici des nains de jardin qui vont prendre vie. Et jusqu'au jour où plusieurs d'entre eux vont se faire enlever et la mission est confiée. Et donc à Sherlock Gnomes. Et c'est là effectivement que le film prend tout son sens, Lily. Stéphane, tu te rappelles du premier volet avec les nains de jardin ? Ah oui, oui, exactement. Puisque dans le premier volet, on revisite un classique de William Shakespeare, Gomeo et Juliette. Et bien cette fois, c'est au tour d'Arthur Conan Doyle, le second volet. Puisque celui-ci est consacré, tu l'auras compris, à ? Sherlock Gnomes. Voilà, à Sherlock Gnomes. Et c'est ici, encore une fois, un film d'animation très très bien produit, très drôle. Avec effectivement les nains de jardin qui prennent vie. Vous ne savez pas ce que font vos nains de jardin quand vous êtes partis ? Et bien vous le serez en allant voir ce film. Sherlock Gnomes, c'est un film d'animation qui dure 1h26. Voilà pour mes deux sélections cette semaine. Et qui est d'ailleurs, comme le premier film, plus ou moins orienté par Elton John. Oui, d'ailleurs qui a également fait la musique pour ce nouvel opus. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques secondes après ce jingle. Pour la sélection de Lili, mais pour la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je max. La 5, la 6, on se décompense. Câbler, survolter, j'ai le syndrome du canapé. Et voilà, donc c'est parti. Voici les deux sélections ciné à la télé. Vas-y Lili, on t'écoute. Alors, mercredi 11 avril à 20h55 sur la chaîne Arte, canal numéro 7 de la TNT. Je vais vous parler du film Police de Maywin. Alors, Police, P-O-L-I-2-S-E. Donc, avec Joystar, Karine Villard et Marina Foyce. Mélissa, donc une journaliste, est mandatée par le ministère de l'Intérieur pour réaliser un livre photo sur la brigade de protection des mineurs. Elle va y découvrir un monde avec des parents maltraitants, des pédophiles, des enfants pickpockets, ainsi que la vie des personnes qui travaillent à l'intérieur de la brigade. Donc, il faut savoir que Maywin a réalisé Mon Roi, par exemple, ou encore Le Bal des Actrices. Et dans ce film-là, moi j'ai eu l'occasion de le voir, c'est un film extraordinaire, parlant et criant de vérité, et où la fin est complètement inattendue. Enfin, moi je reste encore sur la dernière image. Et on a des acteurs tels que Joystar qui sont vraiment exceptionnels dans ce film. Voilà, merci pour cette sélection. Deuxième sélection, très vite. Alors, jeudi 21 avril à 21h sur chez C8, chaîne numéro 8. L'amour dure 3 ans de Frédéric Beidegger avec Gaspard Proust, notre fameux Joystar et Louise Bourgoin. Donc, Marc Marronnier, critique littéraire et chronique mondain, voit sa relation avec Al prendre fin. Il divorce. Suite à ce divorce, il est persuadé que l'amour ne dure que 3 ans. Il va d'ailleurs jusqu'à écrire un pamphlet pour le dénoncer. Mais c'est sans compter la vie qui va s'emmêler le jour où il va rencontrer Alice. Cette dernière va renverser toutes ses convictions. Voilà. Et donc, tu me disais que... Oui, c'est tiré également d'un livre et également un autre film tiré d'un autre livre de Jean Dujardin qui s'appelait à l'époque 99 francs avec Jean Dujardin, notamment, qui se passe dans le milieu de la publicité. Tout ce que peut prendre comme matière un petit peu illicite les publicitaires pour avoir comme ça pas mal d'idées pour nous inciter à acheter. C'est dans le livre et dans le film avec Jean Dujardin tiré du roman de Frédéric Bec Bédé. Donc, 99 francs. Donc, merci beaucoup, Lily, pour ces deux films. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais avant cela, effectivement, les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé de Taxi 5, de Franck Gastonbide et également de Sherlock Gnome. 1h26, c'est un film d'animation à aller voir en famille. Et puis, en ce qui concerne les sélections de Lily... Jeudi 21 avril, 21h, l'amour dure 3 ans sur C8. Et mercredi 11 avril, 20h55, sur la chaîne Arte, le film Police avec l'incroyable Maywin. Et voilà. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada